Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de Sergio Ramos qui devrait malheureusement quitter le Real Madrid cet été pour rejoindre le PSG. Maman les frérots d'Alploi, n'hésite surtout pas à liker la vidéo si elle te plaît et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi activer la pute cloche pour ne pas rater la suite des vidéos à venir et nous les mecs on est parti pour parler de Sergio Ramos au PSG. Donc les frérots, Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid en fin de contrat en juin, sera en passe pour s'engager avec le PSG. Un retournement de situation, alors que l'enfer était promis à Paris après l'élimination en demi-finale de la LTC contre un certain Manchester City. Pour beaucoup, les départs annoncés de Kylian Mbappé et de Neymar, le club de la capitale a calmé certains esprits ce week-end. Samedi, le PSG a en effet annoncé la prolongation de sa star brésilienne Neymar jusqu'en juin 2025. De quoi envoyer un message très très fort et indiquer que la quête des titres et de la sein était loin d'être terminée. Au contraire, car si Neymar a prolongé, c'est qu'il aurait eu la confirmation d'avoir une équipe compétitive l'an prochain. Et en attendant la prolongation de Kylian Mbappé, Paris serait en passe de faire signer un gros nom. Là les mecs, vous l'avez compris, je parle bien évidemment de Sergio Ramos, âgé de 35 ans, le défenseur central du Real Madrid depuis 2005, est en fin de contrat avec les Meringués. Et selon le journaliste Qatari, l'international espagnol, multiple vainqueur de la Ligue des Champions, aurait bien reçu une offre du club parisien. Ce journaliste n'est d'ailleurs pas un inconnu puisqu'il était le premier à annoncer la prolongation de Neymar. Donc les mecs, honnêtement, j'ai envie de dire que cette personne voilà est tout à fait fiable. De quoi frapper un gros coup malgré son âge, l'apport de Ramos sera très important dans le vestiaire comme celui du PSG. Surtout lors de gros événements comme une demi-finale de C1 ou bien une finale de Champions League. Avant peut-être d'autres recrutements et pourquoi pas celui d'un certain Lionel Messi. Bon les mecs, je ne vais pas m'attarder sur Lionel Messi, une vidéo sur lui va certainement arriver prochainement. Reste à l'affût et plus sérieusement les mecs, on est reparti pour la vidéo spéciale Sergio Ramos. Un journaliste qatari bien connu du côté du PSG annonçait ce lundi que Sergio Ramos, en fin de contrat au Real Madrid, va porter le maillot du club de la capitale la saison prochaine. Depuis ces dernières heures, les indices se multiplient dans ce sens. D'après les renseignements du journal espagnol AS, la belle histoire entre le Real Madrid et Sergio Ramos va prendre fin cet été. Arrivant en 2005 en provenance du FC Séville, le défenseur central se dirige iniquablement vers un départ. A quelques semaines de la fin de son contrat, aucun accord n'est dans les tuyaux entre la direction du Real Madrid et la star argentine. Toujours selon le même source, l'international espagnol de 35 ans ne jouera plus pour le reste de la saison à raison d'une blessure à la jambe gauche. Sans dire que l'Euro 2021 arrive à grands pas, Sergio Ramos préfère ne pas précipiter un possible retour pour préparer au mieux cette compétition continentale avec la sélection espagnole. Mais son retour est réel, n'est pas garanti. Donc logiquement, en cas d'arrivée de l'espagnol, la défense centrale du Paris Saint-Germain pourrait connaître de gros changements au cours des prochains mois. Leonardo rêverait en effet de boucler une grosse opération avec Sergio Ramos, actuel capitaine du Real Madrid et de l'Espagne. En fin de contrat, le joueur de 35 ans ne serait plus du tout sur la même longueur d'onde que ses dirigeants et pourrait donc claquer la porte. Le PSG serait manifesté récemment puisque Paris Fan a évoqué un contrat de 2 ans offert à Ramos avec un salaire brut de 10 millions d'euros par an. Sinon les mecs, du côté du Real Madrid, on semble avoir les idées claires. D'après les informations de Deportivo Cuatro, une prolongation d'un an aurait été offerte à Ramos. Le média précise que le salaire de Ramos aurait été le même, soit de 15 millions d'euros par an. L'Espagnol estimerait de son côté qu'il mériterait une augmentation salariale vu ce qu'il a pu montrer sur le terrain ces dernières années. Donc en effet, la prochaine cible du PSG semble se nommer Sergio Ramos, dont le contrat au Real Madrid, je le rappelle, prend fin en juin prochain. Et alors qu'il n'a pas prolongé son bail, le capitaine Méringué aurait entre les mains une proposition de 2 ans selon les informations de Paris Fan. Le PSG offrirait 10 millions bruts par an à Sergio Ramos avec à la clé différentes primes. Une ambition qui devrait permettre en plus de rassurer Kylian Mbappé qui attend des preuves des ambitions parisiennes. En voilà en tout cas les mecs pour cette petite vidéo spéciale Ramos, j'espère qu'elle t'aura plu. Pense à poser ton petit like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci les mecs infiniment pour le soutien, on est à plus de 4000, c'est énorme, presque 5000, je vous kiffe. Et puis voilà, à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501